Bien le bonjour à vous chers auditeurs et bienvenue dans ce vidéogramme spécial Netflix qui parlera du nouveau long métrage de David Fincher qui se nomme Manc. L'histoire je vais la résumer extrêmement simplement. En gros en 1940 Orson Welles conflit à Herman J. Mankevitz la lourde tâche d'écrire le scénario de Citizen Kane. Et ça va permettre à Manc donc de se remémorer les grands événements qui ont marqué sa vie depuis maintenant quasiment une bonne dizaine d'années. C'est bien résumé ? Très bien résumé. Ouais, ça me semble, enfin il ne faut pas trop en dire. Et bien vu que c'est l'un des deux gros événements de l'année et qu'à peu près à la mi-année on a déjà parlé du seul blockbuster qui est sorti cette année, et bien là on parle d'un autre film mais dans un autre genre avec Kevin. Comment vas-tu ? Bonjour, très bien, très bien. J'ai préféré cette expérience de Manc. Spoiler. Voilà, je le balance tout de suite. Mais ouais, c'est un film qui fait l'événement cette année. Ah, c'est clair. Et bien pareil. D'autant plus que ouais, c'est quand même David Fincher qui repond un film, ce qui n'était pas arrivé depuis Gone Girl, si je ne le planche pas. Ouais, c'est ça. Donc ça fait quand même un bon petit moment. Et ça fait du bien de le revoir à la réalisation d'un long métrage, même si entre-temps il y a eu Man Hunter et puis il s'est investi sur d'autres projets. Au-delà de ça, le film était très attendu parce que ça va faire plus de 20 ans que David Fincher a envie d'adapter ce scénario, donc écrit par son père, malheureusement décédé depuis. Donc quand même, on est sur un film qui lui tient vraiment à cœur. Et j'avais jamais entendu cette interview, mais j'ai récemment entendu cette interview où en 97, il avait débarqué devant les studios pour proposer le projet suite à quelques succès. Et on lui a dit gentiment de prendre la porte en fait parce que personne ne voudrait voir un film en noir et blanc et que s'il osait le tourner en noir et blanc, le studio le recoloriserait. C'est beau un studio de cinéma, ça fait plaisir. Non mais voilà, du coup le projet sort finalement sur Netflix, qui commence, il s'impose quand même comme le gros morceau en termes de production audiovisuelle qui laisse de la liberté à ses auteurs parce que mine de rien, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo avec toi. L'année dernière, on avait parlé de Jay Richman, qui était l'un des gros événements Netflix réalisés par Martin Scorsese. Là, c'est un des gros événements Netflix réalisés par David Fincher. Donc ça prouve bien que Netflix a pour réelle ambition de proposer à des auteurs une liberté quasi totale de création et de mettre en place les œuvres qu'ils ont envie de créer. Ce qui est là très radical parce qu'on parle quand même d'un film qui se passe dans les années 40, qui est tourné en noir et blanc, avec un son mono, avec une envie de retrouver l'esthétique de cette époque. Enfin voilà, on est sur un parti pris très radical. Ce contexte replacé, qu'est-ce que tu en as pensé plus en détail du coup Kevin ? Vu qu'on sait que maintenant que tu as aimé le film. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, Netflix devient vraiment un arbre pour ses projets un petit peu parce qu'à Richman c'était la même chose. Enfin, tous les studios ont refusé à Scorsese l'opportunité de réaliser ce film parce qu'il nécessitait beaucoup de technologie avec les rajeunissements, tout ça, la longueur et tout ça. Et là, avec Manque, c'est un peu la même chose. Le noir et blanc, il a peut-être rebuté les studios pendant une vingtaine d'années. Le sujet n'était peut-être pas trop sexy non plus pour les gros studios. Donc Netflix accueille à bras ouverts pour se donner aussi une caution artistique. C'est ça, oui, clairement. À leur image. Mais c'est bien qu'ils existent, ces projets. Donc je préfère les voir sur un petit écran que pas les voir du tout. Donc merci Netflix pour ça. Le film en lui-même, moi, j'en attendais pas grand-chose. J'avais essayé d'éviter au maximum les bandes annonces et puis tout ce qui concernait le film en news et tout ça. Donc je savais que ça traitait de la paternité de Stephen Cain et de la lutte d'égo entre Orson Welles et Herman Mankevitz. Et du coup, le film finalement m'a beaucoup surpris parce qu'il ne parle pas que de ça. On en parle un peu en fil rouge parce que dans les premières scènes et jusque dans les dernières, on voit Orson Welles et Mankevitz à l'œuvre. Mais il y a tout un tas d'autres choses dans ce film, notamment le contexte social, politique, les studios. On revoit un peu, on pourrait dire que c'est un peu un hommage au cinéma, à l'âge d'or du cinéma, à la première vue. Parce que ça commence dans les années 30. Parce que ça commence dans les années 30. C'est un âge de gloire clairement du cinéma. Et puis parce que, comme tu dis, il y a l'usage du mono pour le son, il y a ce noir et blanc qui reproduit un peu cette esthétique. Et au final, le propos du film, véritablement, prend un contre-pied. Ce n'est pas un hommage en fait. C'est plus un, je dirais, un hommage au métier de scénariste. Ça c'est clair. Il y a la difficulté d'être scénariste des fois. Mais comme souvent est Fincher, je trouve qu'il casse un peu les codes et les statuts. Et là, il défonce celle d'Arson Welles. Ah ben là, c'est clair que oui, Arson Welles, il est... J'ai bien aimé. Après, il y a deux ou trois trucs qui sont à redire. Je ne dirais pas que c'est un des meilleurs films de Buddy Fincher. C'est un de ses plus personnels. C'est un de ses plus personnels. Mais je pense que ce n'est pas un de ses meilleurs. notamment par le fait qu'il laisse peut-être trop sur le bord de la route certains spectateurs. Enfin, dont moi d'ailleurs. À un moment, j'étais un peu perdu avec tous les noms, tous les contextes, etc. On retombe sur nos pattes et tout. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu touffu, quoi, au bout d'un moment. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est une oeuvre qui est extrêmement audacieuse dans une mesure extrêmement minimaliste. C'est très particulier. On n'est pas devant une oeuvre qui va du début à la fin se vouloir grandiose, extraordinaire, éblouissante. C'est plus une oeuvre qui va chercher à amener cet aspect, on va dire, vraiment extrêmement ambitieux par des petits détails et des petites touches. Ce qui fait que, moi, personnellement, j'ai bien aimé le film. Mais de là à entendre certains me dire que c'est le chef-d'oeuvre de David Fincher, je dirais plutôt que c'est son film le plus personnel. Ce qui me semble, moi, plus cohérent. Parce que, pour moi, il a fait des films qui sont réellement, encore aujourd'hui, des chefs-d'oeuvre. Que ce soit The Social Network ou même Zodiac dans un autre registre, ce sont des films qui ont marqué leur temps et qui ont symbolisé, vraiment, un changement de manière de concevoir le cinéma. Que ce soit The Social Network qui a réussi à reconcevoir la manière de dynamiser le récit entre le montage, la mise en scène et l'écriture. Ou que ce soit Zodiac dans sa manière d'amener le numérique dans une esthétique qui soit vraiment années 70. Mais là, on est vraiment sur un film où, déjà, il a mis tellement de temps à vouloir le faire que c'est indéniable que ça se ressent que le film a été conçu dans une autre période. Il y a aussi le fait qu'il n'ose pas briser le travail de son père en termes d'écriture. Et ça se ressent, le film peut sonner un peu comme daté. On en parlera dans l'écriture, mais moi, je trouve que le film sonne un peu comme daté. Et c'est bien en un sens parce que ça lui donne du caractère, mais dans un autre sens, un spectateur qui va débarquer devant ce film et qui va se dire « je vais voir un film de David Fincher », à mon avis, il va avoir comme un espèce de recul de fusil à pompe qui va lui revenir dans l'épaule et ça va faire très très mal parce que, pour le coup, c'est très différent de ce qu'on a pu voir dernièrement. C'est vraiment radicalement différent. Quand tu parles de Social Network, ça reprend un peu cette structure-là. C'est ce qu'on disait en offre. Mais là où, justement, l'écriture de Aaron Sorkin sur Social Network était très moderne, très… voilà. Là… On reste dans l'esprit un peu Stephen King dans la manière de construire les dialogues, d'acheminer les différents personnages. Là où Social Network était très moderne aussi parce que ça nous parlait de quelque chose qu'on consomme tous les jours. fait des boucles… Enfin, voilà. Là, on est sur des dialogues un peu volumineux également. Oui, et puis ça part de d'autres choses. Mais sur des faits, en fait, qu'on connaît moins puisque on n'est pas contemporain de ces choses-là. Tout à fait. Du coup, peut-être que ça nous perd un petit peu. Et je trouve que par rapport à Social Network, du coup, il a réduit l'ampleur du récit et il arrive à une sorte d'épure narrative et visuelle qui fait que c'est beaucoup plus personnel pour lui aussi. C'est ce qui caractérise vraiment la tête personnelle, je trouve, de son film. Complètement. Il a taillé dans le gras. Ah, ben là, il a vraiment taillé dans le gras. Mais bizarrement, c'est plus long que Social Network. Ce qui est un peu paradis. Oui, Social Network ne dure que deux heures et là, on est sur deux heures et quart. Ah oui, d'accord. Donc, en termes d'écriture, c'est écrit par feu Jack Fincher, le père de David Fincher, chose que j'ai découvert très peu de temps finalement avant la sortie du film. Je ne le savais pas du tout avant. En termes d'écriture, quand je parle de côté d'athée, c'est l'écriture des dialogues notamment. Les dialogues, ils sont très classes. Moi, j'aime beaucoup cette manière d'écrire des dialogues. C'est une manière d'écrire des dialogues qu'on ne retrouve que chez Aaron Sorkin, mais Aaron Sorkin le fait de manière beaucoup plus moderne. Mais écrire des dialogues comme ça, qui, comme tu dis, sont assez touffus, sont assez volumineux, prennent de la place, prennent de l'ampleur. Les personnages, ils n'en font pas des caisses, mais ils ont des grandes tirades narratives ou dramatiques où ils vont quasiment compter l'entièreté de leur vie en une seule petite phrase. Il y a vraiment cette ampleur dans la manière de concevoir les dialogues qui peut-être, moi, je pense, va rebuter pas mal de spectateurs. Pour autant, moi, c'est une des parties que j'ai le plus aimé dans l'écriture. Ce que j'ai moins apprécié, c'est cette sensation de vouloir brasser tellement de personnages et, comme tu dis, de vouloir le faire dans un contexte, un aspect tellement réduit, qu'il y a peut-être quelques protagonistes que je trouve un peu passés sous silence et c'est un petit peu dommage. Je pense, par exemple, à cette didactrice qui va taper le scénario de Stephen Cain avec Mankiewicz. Oui, qui a une sous-intrigue, en plus. Elle a une petite sous-intrigue et elle est quasi passée à la trappe. Et, à contrario, tu vois, la Fraulein qui s'occupe de Mankiewicz, elle, bizarrement, elle n'a pas besoin de plus que ça pour arriver quand même à vivre à l'écran. Et je trouve que ce personnage à côté, cette didactrice qui va lui taper son texte, elle disparaît presque et elle s'efface et c'est un petit peu dommage. On la retrouve, mais de manière tellement éparpillée. Et je pense qu'il y a ce défaut-là, en fait, dans l'écriture. Mais aussi, et c'est ce que je me dis peut-être, et c'est pour ça aussi que peut-être la mise en scène le rattrape un peu, c'est un film personnel. Donc, je pense que vu que c'est son père qui a écrit le film, et là, je me mets complètement à sa place, je n'aurais pas envie de toucher au scénario de papa. Je me dirais, même si je vois des défauts, même s'il y a des trucs qui ne me plaisent pas, il est mort, et à la base, je voulais tourner le film pour lui, je ne vais pas toucher au scénario. Surtout qu'il y a vraiment de son vivant, Jack Fincher, David Fincher, son fils, lui avait demandé de le réécrire déjà plusieurs fois pour arriver à cette version qu'on connaît maintenant. Donc, comme quoi... Mais je trouve que c'est un bel hommage, en tout cas, au métier de scénariste. Ah, c'est clair. Parce qu'en plus, David Fincher, on a l'impression, comme ça, dans sa façon de concevoir son cinéma, que c'est la toute puissance de l'image, et voilà. Et du coup, là, ça... En plus, il n'a jamais vraiment écrit de scénario de l'image. Je crois qu'il n'a jamais écrit de scénario. Il supervise les projets, comme beaucoup de réalisateurs, mais... Il s'est toujours encadré, entouré de super scénaristes, David Koepp, Eric Roth, Andrew Kivne Walker, enfin, bref. Et là, je trouve qu'il leur rend hommage, en fait. Il détruit un peu la stature du réalisateur pour vraiment recentrer sur le scénariste. Il s'attaque aussi aux producteurs. Beaucoup aux producteurs, forcément, mais... Mais peut-être que c'est un hommage, du coup, à son papa, de dire, merci papa, tu... Enfin, voilà, c'est parce qu'il était un peu scénariste de Londres. Jack Fincher n'a jamais écrit de scénario qui se sont concrétisés de sens vivant. Il était journaliste à la date. Et peut-être que c'est une manière de... Voilà, de rendre hommage spécifiquement, quoi. Je pense que c'est pour ça qu'on peut vraiment qualifier ce film d'étant personnel. C'est-à-dire que... Ouais, et puis, ça, c'est quand même assez génial de voir... Ça, c'est un petit point aussi. J'ai vu beaucoup de gens dire si vous n'avez pas vu Citizen Kane, vous n'allez rien comprendre à l'écriture de Mank. Si vous ne connaissez pas le contexte de cette période-là, vous allez avoir du mal à rentrer dans Mank. Parce que c'est pas vraiment une question d'avoir vu Citizen Kane ou pas. Parce qu'on peut ne pas avoir vu Citizen Kane et comprendre quand même que c'est un film qui va parler de l'écriture de Citizen Kane. Ce qui est important de savoir... Il y a des passerelles. Mais ce qui est important de savoir, c'est juste le contexte historique de cette période-là. La base de l'écriture à la limite de Mankiewicz et le personnage dont il s'est inspiré. Vous voyez, Hearst, qui a servi d'idée pour le personnage de Kane dans le scénario Citizen Kane. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un film où il faut replacer le maccartisme, il faut replacer l'Allemagne nazie, il faut replacer la crise financière qu'il y a eu et dont on était à peine en train de se relever, la crise des studios, l'arrivée du parlant, etc. C'est tous ces petits trucs-là qui sont vraiment à la base de l'écriture de Fincher et qui font vraiment toute la narration. Enfin, c'est-à-dire, derrière, en fil rouge, on a hoqué l'écriture de Citizen Kane, mais on a en plus, dans le contexte des flashbacks, une élection, on a une crise de studio, on a l'arrivée de nouveaux membres au sein des équipes de production. Enfin, on a plein de choses qui se passent. C'est ça, en fait, c'est que tout est lié. Enfin, l'élection, par exemple, est liée aussi avec les studios de cinéma qui ont fait des vidéos de propagande aussi pendant cette période-là, enfin, en tout cas, de promotion. Un clip de promotion. Un clip de promotion, voilà. Et du coup, en fait, c'est ça qui peut laisser un peu sur le carreau. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne sais plus de quoi parle le film, en fait. Enfin, évidemment, c'est tout un background, un contexte et tout, mais peut-être qu'à un moment, ça aurait pu être un peu allégé de ce point de vue-là, comme tu dis, avec la dose de personnages qu'il y a, voilà. Et pour arriver au cœur, mais après, bon, ça impacte forcément le personnage principal aussi. Donc, voilà, il réagit par rapport à ses contextes, à ce qui se passe. Donc, voilà, c'est des choix. Après, bon... C'est assez facile. C'est le picture, comme on disait, il ne prend pas le spectateur par la main. En gros, enfin, ce qu'il fait aussi sur Mindhunter, c'est-à-dire qu'en gros, les dialogues vont à une vitesse qui est la leur et si le spectateur décroche à un moment, il reprendra le wagon suivant et puis tant pis. C'est ça. Et c'est assez fascinant de voir à quel point Jack Fincher, il a envie de faire en sorte que Monkey Beat, ce ne soit pas forcément un personnage auquel on va plus que ça s'attacher, mais plus un personnage qui prend vraiment la température de l'époque, qui passe son temps, en fait, à divaguer d'événement en événement, de personnage en personnage et vraiment juste de, je ne dirais pas s'adapter à ces personnages-là, mais presque simplement de nous replacer dans le contexte et de nous dire, à ce moment-là, c'était chaud, à ce moment-là, ça allait un petit peu mieux, etc. Et je trouve ça plutôt juste de ce point de vue-là parce que c'est vrai que ça pourrait être un gros défaut, en fait, en termes d'écriture, de faire en sorte d'avoir un personnage hyper charismatique, mais que derrière, on ne s'attache pas plus que ça à lui et il arrive à éviter cet écueil en faisant en sorte que ça soit, je dirais, presque un vaisseau émotionnel pour le spectateur dans lequel il va bien arriver à s'immerger et à rentrer dans l'aventure. Il y a l'humour aussi. Ah, c'est le film, oui. Il y a beaucoup d'humour, en fait, ça manque. Enfin, le personnage en ligne a des bonnes phrases, toujours le même truc. Ah oui, il y a des sacrés punchlines. Donc, je pense que, oui, on s'identifie assez facilement à lui, quand même. En termes de mise en scène, c'est David Fincher. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être concis, mais il y a beaucoup de choses à dire. Le film est très beau, très classe, très épuré par rapport au précédent film qu'on a pu voir de la part du réalisateur, mais je trouve qu'il a vraiment de la gueule. Mais c'est un film qui a une esthétique, par contre, très marquée. Et je ne savais pas, et tu me l'as confirmé, parce que vraiment, j'avais un gros doute, mais il n'est pas tourné en pellicule, du coup, le film. Il est tourné en 8K. L'inverse de la pellicule. Ils ont dû pleurer l'image. Ils ont dû pleurer, quand même, quand ils ont fait le rendu, en mode... Ouais, c'est tourné en 8K. Tu peux me le dégrader, me pourrir l'image, s'il te plaît, et me mettre du grain par-dessus ? Non, mais c'est vrai que le film, il a vraiment saisi l'essence de l'époque. C'est vrai que, que ce soit dans la construction globale ou sur les statiques, même le son aussi, il a réussi quelque chose où vraiment, on y croit, en fait. Ah bah oui. Moi, personnellement, dans les premières minutes, après, deux, trois mouvements, oui, il y a deux, trois mouvements. Il y a notamment des mouvements de grue où ça se voit que c'est très moderne, où il n'y a pas le côté un peu grand ballon qu'on pouvait appartir. Je pense qu'il peut être dans un truc un peu hybride aussi, c'est pour ça, je pense qu'il n'est pas parti sur... Parce que Fincher, c'est quand même un grand défenseur du numérique depuis, je ne sais pas, Zodiac, peut-être, ou même... Panic Room. Panic Room, moi j'aurais dit. Mais je crois que Zodiac était entièrement tourné en numérique. Oui, mais déjà dans Panic Room, il expérimentait en termes de numérique, notamment au niveau de transition, et même dans Fight Club, il y avait déjà un petit peu de numérique à ce moment-là. Mais je pense que... Je ne le voyais pas revenir en arrière sur de la pellicule, je pense que ça ne le dérange pas d'être dans un truc un peu hybride, voilà, où on sent un peu le côté artifice, peut-être, par moments, mais voilà, ça ne m'a pas dérangé. Ah bah non, ça ne dérange pas. Parce qu'en plus, derrière, il y a une photographie qui est fantastique, qui vraiment épouse à merveille le style de l'époque, qui utilise à la fois des effets de lumière qui sont très marqués, qui rappellent forcément Stephen Cain, mais au-delà de ça, qui rappellent l'expressionnisme allemand, par exemple. Ça va vraiment dans des retranchements où aujourd'hui, si tu avais un directeur de la photographie qui ferait ça, on lui dirait « Ouais, pas très bon quand même. » Non, mais c'est par exemple un truc qu'on avait reproché à Robert Taggart, par exemple, sur The Lighthouse, d'avoir trop forcé justement le côté expressionniste allemand et du coup, on lui avait dit « Ouais, t'as peut-être fait des caisses. » Mais oui, on est d'accord. Mais là, du coup, on est dans la même idée et moi, j'aime beaucoup de cette démarche de vouloir retrouver cette esthétique qu'on pouvait avoir à une époque avec quand même les moyens du bord d'aujourd'hui. Robert Taggart lui était allé dans un tranchement où il avait carrément chopé une vieille caméra qui refaisait l'effet des années 30. C'est l'outil qui difféne au final. Mais moi, je ne vais pas mentir plus longtemps, mais Fincher est un de mes réalisateurs préférés. Moi, de cette génération de cinéastes, où on peut retrouver Tarantino, Tim Burton des années 80-90, je trouve que c'est celui qui trace une route la plus dégagée possible. Là où, par exemple, Tim Burton ou Tarantino peuvent tomber un petit peu parfois dans l'auto-caricature ou l'auto-citation, je trouve qu'il part sur des... Là où on l'attend jamais. Moi, je ne peux pas dire... Personne ne peut dire qu'est-ce que va être le prochain projet de The Future. Alors que Nolan, on le sait, c'est un film à concept. On sait que Tarantino il fera un film avec... Des hommages à Gaucheran. Il reprend pas... Il reprend certains gimmicks. On le voit avec les inserts, avec les champs contre champs hyper fluides. Certains panoramiques, l'ont travaillé. Il y a des choses qui sont purement Fincher, mais je trouve qu'il va plus loin et il a gagné justement ce que je disais un peu en épure quand même au fur et à mesure de sa série qu'il n'est pas plus minimaliste. Et c'est magnifique. Ah bah oui. Et puis là, en plus, vu que le film est en termes de mise en scène non seulement un hommage à ce cinéma des années 30 et 40, mais en plus un hommage quasi direct à Stephen King. Il ne pouvait pas terminer ce bon film. Oui, c'est ça. Et on sent que du coup, il a quand même dans sa mise en scène plein de petites choses où en même temps, comme tu dis, il s'est calmé. Il a vraiment décidé d'épurer le plus possible son cinéma et ça lui permet juste d'avoir des petits instants d'extravagance où il se dit ce plan-là, il faut que je le fasse important. Genre, j'en sais rien, mais tu sais, il y a un plan à un moment où Mankiewicz vient de découvrir ses somnifères et où tu le vois avec la bouteille dans la main et la bouteille tombe au sol. Ça forcément, ça fait écho à Stephen King. C'est ça. Et en plus, ça se dit à son propre cinéma. Du coup, c'est hyper intéressant parce qu'il ne pousse pas le côté méta juste dedans et regardez, c'est un clin d'œil à Stephen King. Il pousse vraiment dans l'idée, comme tu dis, d'avoir des inserts qui rappellent son cinéma mais qui, du coup, rappelle également aussi le cinéma Stephen King et D'Orson Wines. Moi, je pense qu'il se réinvente à chaque fois. Là, c'était une espèce de projet un petit peu au long cours où il dialoguait un peu avec son père aussi travers ce film. Je suis curieux de voir la suite de ses carrières. Honnêtement, je pense qu'il a aujourd'hui des possibilités. Et puis, en sachant que maintenant, il aura une liberté quasi totale puisqu'il a décrété que maintenant, il bossait quasiment qu'avec Netflix. Oui, pour 4 ans. C'est ça. Donc, ça va quand même promettre des projets très intéressants. Je pense qu'à mon avis, ils continueront avec du Mindhunter, peut-être une autre série à gauche ou à droite. Genre la série animée qu'il avait fait aussi. Il avait développé une série animée. Oui, Love Death and Wonder. Oui, c'est ça qu'il avait développé en partie. Et je pense qu'il y aura un autre film, à mon avis, sous le chapeau qui nous balancera. Ce ne sera pas étouvant. Mais en tout cas, au moins, comme tu dis, ça lui permet beaucoup de liberté. On sent qu'il s'épanouit là-dedans. Et puis, encore une fois, on est sur la même optique que The Irishman. C'est-à-dire qu'on a un auteur qui a un projet qui le balade depuis 20-30 ans et on lui offre enfin l'opportunité de le tourner. Même si on peut reprocher des trucs au film, comme on l'a dit, derrière, on est quand même sur un cinéaste qui s'éclate, qui ne s'ennuie à aucun moment et qui, du coup, ne nous ennuie pas. même si on va avoir peut-être des défois proches au long-métrage, on ne s'ennuie pas de lancer tellement. Moi, c'est ça que je trouvais impressionnant. Non, puis... Je ne sais plus ce que j'allais dire. Moi, j'allais conclure simplement en disant que malgré tous les petits trucs qu'on peut reprocher au film, c'est un film qui, encore une fois, est personnel. Donc, c'était personnel dans l'écriture, c'est personnel dans la mise en scène. C'est un film qui, comme beaucoup de long-métrages qui se veulent personnels, vont tomber dans des maladresses. Mais il faut voir ces maladresses comme, j'en sais rien, mais sur un cahier dans lequel on écrirait toutes nos pensées, il faut voir ces maladresses comme des petites larmes qui tomberaient lorsqu'on se confie réellement. Et là, c'est peut-être juste ça. C'est des petits instants où peut-être que le David Fincher, comme tu dis, connecte avec son père. Et bien, tout simplement, il pleure peut-être. Et ça fait des petites maladresses. Mais ce n'est pas grave. C'est des maladresses qu'on va mieux pardonner. Franchement, ça reste un très bon film. Ce n'est pas du tout une réception par rapport aux attentes de mon côté parce que je préférais ne pas trop espérer. Et je suis content que le film existe. Oui, je suis d'accord avec toi. En termes de casting, on a quand même un casting qui est assez dense. On va essayer de ne pas se perdre en parlant de celui-ci. Amanda Seyfried et Lily Collins qui jouent respectivement. Donc, Marion Davis et Rita Alexander. Rita Alexander-Lotte étant donc la dictatrice du personnage de Mankiewicz. Les deux sont bien. Mais encore une fois, j'ai cette petite peine de voir Lily Collins avoir juste une toute petite interprétation. Elle qui a quand même beaucoup à rattraper depuis Emily in Paris. Mais bon, ça, je ne dirai rien. Mais voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'elle est trop sous-exploitée. Mais par contre, comme tu le disais à Amanda Seyfried, je trouve qu'elle est vraiment excellente. Oui, moi, je ne la connaissais pas du tout. Je ne pense pas avoir vu grand-chose d'elle avant. Je l'avais vue aussi sur le chemin de la rédemption de Paul Schrader. Et vraiment, c'est une bonne actrice. Oui, elle est très, très bien. Tom Pelfrani qui joue Joseph Mankiewicz est très bon aussi. Arliss Howard qui joue Louis B. Mayer est très, très bon. Tupence Middleton, moi, je l'ai adoré dans le rôle de Sarah Mankiewicz. Je t'avoue que je l'ai trouvé... Oui, parce que la relation avec la femme est cool aussi. Elle est très, très forte. Et il y a quelques scènes, notamment une scène qui se passe pendant le soir des fameuses élections qui est très simple mais qui en soi fonctionne à merveille. Il cristallise très, très bien leur rapport. C'est un peu à contre-pied parce que le personnage de Mankiewicz est accro au jeu, accro à l'alcool. Bon, c'est pas un spoiler. C'est dans la mode. Non, non, c'est pas un spoiler du tout. Mais du coup, la relation avec sa femme, elle est assez inattendue. Oui. On s'attend à un truc où... Elle va constamment lui approcher des choses ou elle a passé l'éponge. Le couple est au bord de la rupture. Et non, en fait, le couple est stable. Ah, très stable. Voilà, il lui pose la question régulièrement pourquoi tu m'aimes. Pourquoi tu m'aimes. Pourquoi tu es avec moi. Et en fait, c'est une sorte de relation bienveillante en ce que... Tout à fait. Je citerai également Charles Dance qui joue, oui, Hurst qui est très bon. Et Tom Burke qui joue donc Orson Welles. Oui, qui a la même voix. Qui a la même voix. C'est assez impressionnant. Au début, j'ai quand même vraiment pensé qu'ils avaient regreffé la voix d'Orson Welles sur certains appels. Mais visiblement, non. C'est ça, vraie voix, Tom Burke. Oui, oui, oui. C'était important d'avoir la... Ce qu'on disait, c'est... physiquement, bon, quelqu'un d'assez costaud et un peu joufflu peut faire l'affaire. Mais par contre, il faut quand même que ça... C'est une voix qui... Et encore, à 24 ans, il n'était pas si costaud que ça et joufflu, Orson Welles. Il était plutôt mincé et lancé. Donc, oui. Il a toujours été un petit peu... Poupon. Bonjour, c'est moi, Orson Welles. Ceci est ma maison. Enfin, mince, c'est franché. Non, mais ouais, non, non. Dans l'ensemble... Et puis, bien évidemment, je garde les meilleurs pour la fin Gary Oldman. Oui. Dans le rôle de Herman Mankiewicz qui est... Enfin... Et je trouve que c'est bien de le revoir dans un premier rôle. Moi, je n'avais pas vu Les Heures Sondes. Ah, ben là, pour le coup, Les Heures Sondes, ça m'avait confirmé qu'il était grand temps de foutre Gary Oldman en tête d'affiche dans le long-métrage. Sauf qu'on n'arrêtait pas de repousser depuis de nombreuses années. Et enfin, il y avait Joe White qui se rendait compte que c'était une bonne idée. Et là, ça fait du bien, du coup, de voir David Fincher se donner la même idée et lui offrir une tête d'affiche. Là, je trouve qu'il y a un personnage un peu comme dans les années 90, un peu à la borderline, mais avec un peu plus de sagette qu'il a gagné avec... Le personnage de Léon plus sage, tu voudrais dire ? Ouais, avec l'inspecteur Gordon. Non, mais je trouve qu'il joue très, très bien. Alors après, je crois qu'il est un petit peu plus vieux que ce qu'était Mank. Oui, c'est ça, parce que Mank est supposé avoir une quarantaine d'années. Et là, il doit taper dans les 50-60 Gary Oldman. Mais non, non, il est vraiment très, très bon. En plus, il y a une bonne partie du film, la moitié peut-être, où il est à l'ité. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de faire passer les choses à l'ité. Oui, mais il arrive bien. C'est clair. Il est bien jeté. Oh oui. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce petit vidéogramme du coup sur Mank. La musique aussi. Ah oui, la musique de Très Très Nant et Atticus Ross qui se font vraiment dans la masse. Ça se font dans l'époque, mais elle est vraiment... Ça prend un petit peu le contre-pied aussi des trois collabs qu'il avait pu faire avec Fincher au préalable. Et là, il prend un truc un peu orchestral. Ah ben c'est l'ancien. C'est enregistré avec des instruments et des technologies d'époque. Pousser le vis jusqu'au bout, le détail selon David Fincher. Du coup, qu'est-ce que tu gardes de Mank au bout du compte ? Je pense qu'il faudrait que je le revoie plus tard, dans quelques mois peut-être. Voilà. Ça se casse la figure. Allez, vas-y, continue. Je pense qu'il faudrait que je le revoie dans quelques mois peut-être décompter un peu le truc et tout. Mais je pense que c'est un film qui s'insère très bien dans sa filmographie parce que ça reste... Ça parle quand même de personnages rebelles contre un système. C'est très Fincher, un personnage très David Fincher. Donc ça a tout à fait sa place dans sa filmo. Mais il apporte cette touche personnelle qui surprend. Oui, je suis d'accord. C'est un film intime qui nous plonge dans la vie privée un petit peu de David Fincher et de son père qui nous montre ce qu'ils aimaient certainement voir comme type de cinéma. C'est un film qui, comme je disais, est bourré de maladresse mais ces maladresses viennent soit d'une envie de la part de David Fincher de rendre profondément hommage à son père et donc du coup de ne pas trop toucher ce qu'il a fait. Soit ça vient simplement d'une passion tellement profonde soit pour le métier de scénariste, soit pour la réalisation des films de cette époque, soit pour Citizen Kane, soit pour Mank. Ça vient de tellement de choses qu'au final, on peut bien pardonner une grande majorité et se dire que même si ce n'est pas un des meilleurs films de Fincher, ça reste une de ses propositions les plus culottées, je trouve, et les plus intenses à regarder. Comme tu dis, il faudra certainement revoir le film plusieurs fois pour peut-être réellement l'apprécier à sa juste valeur mais je trouve qu'à l'heure actuelle, on peut vous conseiller quand même de regarder Mank sur Netflix. Ce ne serait pas un mauvais moment. Et puis dans le pire des cas, c'est sur Netflix, donc si ça ne vous plaît pas, vous vous zappez. Est-ce que vous avez toujours sur des personnages à l'heure actuelle ? Et sinon, il y a Gun Girl aussi sur Netflix. Même pire des cas, vous pouvez toujours vous rabattre sur un autre moyen de voir David Fincher. S'il manque, ne vous convainc pas. Merci. Merci à toi. Tu as participé, je pense, l'une des dernières grosses vidéos de l'année. Je pense. On se retrouvera certainement l'année prochaine pour parler de notre film. Il y a plein de choses. Je sais notamment qu'il y a Halloween Kills et qu'il faut qu'on fasse la vidéo sur Halloween ensemble. Je ne le ferai avec le masque. Ah, ça c'est bon ça. D'ici là, on va dire aux gens tout simplement de regarder des vidéogrammes parce que c'est bien de regarder des vidéogrammes même quand ils sortent sur des plateformes de vidéos à la demande. Et on se retrouvera pour parler de vidéogrammes ici, bien évidemment. A plus. Je peux te dire au revoir. Je peux te dire au revoir. Oh là là. Bon, toi, tu avais vraiment essayé de te casser à la gueule. Tu ne voulais pas rester. Non, tiens. Rester. Hop. Voilà.